Êtes-vous prêts pour votre dose hebdomadaire de dopamine et votre plongée hebdomadaire dans l'univers des décrypteurs? Nicolas et Jeff, salut. Salut. Toujours en grande forme, n'est-ce pas? Absolument, toujours. Et plus que jamais. Parce que c'est important de le souligner pour toute l'équipe des décrypteurs. C'est une semaine importante. Côté télé, pour ceux et celles d'entre vous qui êtes moins branchés à l'univers télévisuel, c'est la dernière émission de la saison 5 des décrypteurs qu'on vous présente cette fin de semaine. C'est aujourd'hui, au moment d'enregistrer ce balado, aussi le dernier tournage pour cette cinquième saison des décrypteurs. Sachez, soit dit en passant, puisque j'y suis, on va le dire, Nicolas et Jeff, qu'on vous parle d'un réseau de pages Facebook opérées depuis l'étranger et qui s'immisce en politique américaine dans cette année électorale. S'il y a un petit air de déjà-vu, on l'avait vécu, vu, constaté en 2016, alors que le journaliste canadien Craig Silverman avait levé le voile sur ce genre d'opération. Et qui se faisait depuis le Monténégro. On a d'ailleurs tendu une perche à Craig Silverman qui est venu en parler à l'émission de cette semaine des décrypteurs à ne pas manquer. D'autant plus qu'on aura aussi, étant donné notre tradition, un segment où Marie-Pierre, Jeff, Nicolas et moi vous faisons part de nos bons moments, de l'année des bonnes nouvelles dans cette année, autre année dystopique dans l'univers des décrypteurs, mais aussi de notre regard vers les prochains mois, voir ce qui nous attend. Et ce qui nous attend pour ce 27e épisode du balado des crypteurs, c'est quoi? Nicolas, en premier lieu, qu'est-ce que tu nous présentes? Oui, il y a la commission sur l'ingérence étrangère. Il y a beaucoup, beaucoup de nouvelles qui sont sorties de ça, beaucoup d'informations qui sont sorties. On va se concentrer sur deux éléments de cette commission-là qui portaient spécifiquement sur de la désinformation. Jeff? Je vous parle de la ruée vers les données. Donc, un peu comme la ruée vers l'or, la ruée vers les données des compagnies d'IA qui, semble-t-il, commencent à manquer de données déjà. Plus de juillet. Déjà. Ça sent la fin, qui sait? Non, on va pas exagérer. Si je peux mettre un peu de piment avant d'entreprendre formellement cet autre épisode des décrypteurs, le balado. J'aime beaucoup les éphémérides. Les dates, ce sont des marqueurs de temps et, pour moi, des références importantes, notamment dans l'histoire des décrypteurs. Saison 1, version télé des décrypteurs. Première émission, la toute première qu'on a mis en onde le 27 septembre 2019. Quel était notre thème principal? Ingérence étrangère. Notre élection est-elle visée? Alors, cinq ans plus tard, il y a une commission d'enquête qui est en cours qui porte sur cette élection-là de 2019, mais également l'élection de 2021. C'est la première phase qui se faisait cette semaine de cette enquête fédérale sur l'ingérence étrangère. Quarantaine de témoins jusqu'à présent devant la juge et commissaire Marie-Josée Hogue. Il y aura d'autres semaines d'audience, mais déjà, il y a beaucoup à dire. Il y a eu le témoignage de Justin Trudeau lui-même mercredi. Nicolas, on va décortiquer ça à partir de notre lorgnette à nous, c'est-à-dire la désinformation qui peut se faire notamment sur le web. C'est ça, c'est ça. Donc, on va se concentrer sur deux éléments spécifiques qui impliquent la Chine, parce que la commission examine si plusieurs pays ou les possibles ingérences de plusieurs pays dans le processus électoral canadien, on peut passer à la Russie, l'Arabie saoudite, l'Iran, le Pakistan. Mais ce qui a vraiment retenu l'attention depuis deux semaines, c'est la Chine. C'est vraiment ce sur quoi se concentre principalement la commission, puis c'est ce pays-là, même selon les services de renseignement canadiens, qui a les efforts les plus sophistiqués, les plus soutenus pour tenter de s'ingérer. Et Ottawa s'attendait à ce que ce soit la Russie en 2019 qui frappe davantage le Canada en matière d'ingérence, mais c'était plutôt la Chine. Non, c'est ça. Finalement, c'était la Chine, la Chine qui, selon le SCRS, donc le service de renseignement canadien, utilise des intermédiaires, des entités étatiques, des représentants au Canada, sa diaspora, et des médias d'expression chinoise, et aussi des incitations ou des moyens coercitifs pour aller s'ingérer dans l'élection. Donc, il y a toutes sortes de moyens qui sont évoqués. Ce qu'on apprend, ce qu'on a appris globalement dans la commission, c'est que malgré le fait qu'il y a eu des tentatives d'ingérence de la Chine, il y a par exemple le protocole public en cas d'incident électoral majeur qui a été émis sur pied en 2019. Lui qui doit avertir la population s'il y a vraiment des incidents justement d'ingérence majeure. Il n'y a pas eu d'avertissement public qui a été émis. Et selon Nathalie Drouin, qui était membre de deux comités de surveillance en lien avec justement des tentatives d'ingérence étrangère, il y a eu des tentatives, il y a eu effectivement des tentatives d'ingérence de l'étranger, mais rien qu'il y a eu un impact significatif selon elle sur les résultats de l'élection. C'est quelque chose que contestent quand même certains des acteurs impliqués là-dedans. Et un de ces acteurs-là, c'est l'ancien chef du Parti conservateur, Aaron O'Toole, qui était à la tête du parti pendant l'élection 2021. Et lui dit que son parti estime qu'il a perdu entre 5 et 9 sièges à cette élection-là en raison de l'ingérence de la Chine. Donc, évidemment, ça, ce n'est pas un nombre de sièges assez significatif pour que le résultat électoral soit changé. Ça aurait quand même été un gouvernement libéral minoritaire. Mais dans le cas d'Aaron O'Toole, il dit, bien écoutez, ça, ça a fait en sorte qu'on m'a sorti comme chef, par exemple, que si le résultat peut-être avait été plus favorable pour son parti, lui serait peut-être resté en poste. Il y a des députés qui, selon lui, auraient pu gagner leur circonscription, qui ont perdu. Et bien, c'est ça, ça a probablement empêché certaines personnes de voter ou désinformer certaines personnes. Donc, ce qu'on parle, ce dont on parle spécifiquement dans le cas du Parti conservateur, ce serait une campagne d'ingérence qui a été menée sur le réseau social WeChat. Pendant l'élection 2021, par exemple, Aaron O'Toole entendait beaucoup sur le terrain de comment son parti avait l'intention de bannir WeChat ou comment son parti avait l'intention de limiter la liberté des Canadiens d'origine chinoise de voyager, des informations qui n'étaient pas fondées, mais que, selon ce qu'a observé son parti, étaient liées à des campagnes d'ingérence menées sur WeChat. Il y a le groupe de travail sur les menaces en matière de sécurité et de renseignement qui avait effectivement un rapport sur les efforts chinois d'ingérence dans cette élection-là et Aaron O'Toole disait que son parti n'avait pas été informé de ça. Il y avait un document de ce groupe de travail-là qui était daté d'avant l'élection du mois de septembre qui notait que WeChat, l'application de médias sociaux en langue chinoise, donc pour ceux qui ne savent pas, c'est vraiment une application de messagerie, mais aussi on peut faire toutes sortes d'autres choses avec cette application-là en Chine, c'est un peu comme un everything up, comme on dit. Très populaire, mais ça, c'est pas vraiment populaire, en tout cas beaucoup moins populaire à l'extérieur de la diaspora chinoise, donc c'est vrai que ça cause problème puis on a eu beaucoup des causes, surtout du côté de CBC, par exemple, ils recevaient beaucoup de courriels de la part de personnes qui faisaient partie de la diaspora chinoise qui disaient il y a plein d'affaires sur WeChat, il faut que vous surveillez ça, mais ça pose problème d'une part parce qu'il faut que tu comprennes le chinois, donc c'est difficile d'aller voir là-dessus, puis aussi tu te retrouves avec les mêmes problèmes qu'avec WhatsApp, dans le sens que c'est des salles de clavardage, c'est difficile de traquer comment les informations voyagent, il faut que tu fasses partie des communautés, c'est souvent des gens qui se créent des salles de clavardage pour le quartier ou pour une association de la ville de Toronto, des choses comme ça, donc c'est des petites communautés, c'est pas comme Facebook à grand déploiement, donc traquer la désinformation là-dessus, c'est extrêmement difficile. C'est ça aussi, c'est un peu difficile même modèle. Même quand tu regardes la désinformation dans des langues que tu comprends, c'est difficile, puis là, on a entendu de façon anecdotique qu'il y avait plein de fausses informations sur WeChat, mais c'est difficile, c'est quand même très difficile à aller traquer ça puis vérifier ça. C'est ça, puis il y a quand même un million d'utilisateurs de WeChat au Canada, il y a quand même une très grande diaspora. C'est énorme. C'est énorme, donc ça joue quand même un rôle là-dedans. Une des personnes, une des histoires qui a retenu le plus d'attention avant la commission et même pendant la commission, c'est celle de Kenny Chu, qui est un ancien élu de Steveston Richmond East dans la Colombie-Britannique. Il a été élu en 2019, mais il a perdu en 2021 et lui, depuis ce temps-là, il montre du doigt cette supposée campagne d'influence de la Chine. Lui, sur le terrain, il racontait en commission qu'il se faisait carrément claquer la porte au nez par des gens qu'il avait soutenus aux élections précédentes, des pancartes qui étaient mises sur des pelouses qui disaient que lui était quelqu'un qui était contre la Chine, qui était anti-Chinois. Lui, il s'était beaucoup prononcé contre Pékin. Il militait beaucoup en faveur d'un registre des agents étrangers. Son parti avait une position dans son programme politique, sa plateforme politique, très axée justement sur l'opposition au régime actuel en Chine. C'était la marque de commerce des conservateurs dans ce dossier-là précis. Notamment. Puis le CRS aussi disait qu'il semblait qu'effectivement, Pékin se posait davantage au Parti conservateur que d'autres. Justin Trudeau, lui, dans son témoignage, disait qu'il ne voyait pas pourquoi le Parti conservateur serait plus ciblé par la Chine que son parti. Donc, Kenichu dit que pendant sa campagne en 2021, lui, il noyait dans la désinformation, il voyait les effets sur le terrain, mais qu'il n'y avait pas d'aide par les instances qu'il avait mises en place pour surveiller justement des incidents de désinformation. Donc, ce qu'on apprend avec les documents de mécanisme réponse rapide du Canada qui étaient produits pendant cette campagne électorale-là, c'est qu'il était au courant qu'il semblait y avoir une campagne d'influence sur WeChat, qu'il y avait des fausses informations qui circulaient sur WeChat par des médias qui s'exprimaient en mandarin, des médias qui étaient proches de l'État chinois, mais de là à dire que c'était une campagne d'ingérence étrangère dirigée par Pékin, il n'y avait pas assez de preuves. Donc, ce qu'on entendait par des membres, par des fonctionnaires, c'est que le seuil qui devait être atteint pour émettre un avertissement public n'était pas atteint. On n'était pas rendu au point où est-ce qu'on avait des preuves assez concrètes pour avertir le public. C'est ce qu'on a entendu notamment de Alan Sutherland qui était un assistant secrétaire du bureau du conseil privé. Il disait qu'ils ne sont pas allés de l'avant pour avertir le public avec ça parce que ça visait seulement la diaspora chinoise notamment, que les informations n'étaient pas assez solides pour aller de l'avant et le Parti conservateur aurait aimé justement qu'ils agissent au contraire. Oui. Et toute cette histoire-là, ce n'est pas tout. Il y a d'autres éléments qui nous intéressent au décrypteur. Et qui nous ramène un peu en arrière, encore une fois, à l'an 1 des décrypteurs. On en avait parlé en 2019 de cette campagne électorale et surtout de cette action menée par un site obscur, le Buffalo Chronicle, qui, à travers plusieurs articles, était parvenu à s'immiscer dans la campagne électorale, à tout le moins sur les réseaux sociaux, en multipliant les rumeurs complètement... fausses, fausses, délirantes, sur Justin Trudeau lui-même. C'était une pure invention. On avait parlé au concepteur du site à l'époque, Matthew Ricciati, qui habite à Buffalo. Est-ce qu'on peut qualifier ça d'un site d'information? Ben oui, parce qu'à la base, c'est un bloc d'information de nouvelles locales à Buffalo, dans l'État de New York. Il avait été accusé de faire de la désinformation sur la politique locale, mais je ne m'embarquerai pas là-dedans, parce que je ne connais pas assez le dossier, mais il sortait des rumeurs selon des sources anonymes, puis bon, il s'était qualifié par ses opposants comme étant un peu délire. Dans le cas de la politique canadienne, il s'est mis à écrire sur la politique canadienne quand il y a eu l'imbroglio avec Jody Wilson-Raybould. Elle est écartée du cabinet de Justin Trudeau. C'est une femme autochtone. Lui, Matthew Ricciati, s'identifie comme faisant partie d'une nation autochtone aussi. Donc, ça l'a heurté puis il s'est mis à écrire des articles sur Jody Wilson-Raybould, des histoires inventées comme quoi elle allait devenir première ministre, des choses comme ça. Ça n'avait pas eu tant d'impact que ça. Les gens avaient commencé à remarquer cette web-là, mais là où il y a eu le gros coup, c'était deux, trois semaines avant l'élection, il sort un article qui dit que Justin Trudeau a perdu son emploi dans une école secondaire parce qu'il y avait eu une relation inappropriée avec une élève. Dans une vie intérieure, c'est ça. Selon des sources anonymes, il a sorti trois articles là-dessus, ça avait eu un impact majeur. Il y avait eu des dizaines et des dizaines de milliers de partages fondés sur absolument rien. On s'entend, c'est selon ses sources, mais il écrit tout le temps des articles selon mes sources, selon mes sources, mais il n'y a pas vraiment de sources. On s'entend, c'est des peuses inventions. Puis, bien, cet article-là, c'était un des articles les plus viraux pendant l'élection de 2019. Pas juste l'article en tant que tel, mais les gens qui reprenaient les informations. Hey, selon... J'ai entendu, selon un site web, que Justin Trudeau a eu des relations avec une élève. Donc, ça avait eu quand même un très, très large auditoire. Un certain retentissement sur les réseaux sociaux, peut-être plus près dans ce qui a trait au cercle plus conservateur ou affilié à la pensée, les opposants de Justin Trudeau. Et là, la raison pour laquelle on en parle, c'est que ça a été évoqué lors de cette commission d'enquête. Ça ressort à la lumière du jour. Ce qui est étrange, parce que ce n'est pas vraiment de l'ingérence. Ce n'est pas vraiment de l'ingérence étrangère, effectivement. C'est juste un gars, puis je veux dire, le gars, il est américain, mais il se revendique d'une nation autochtone qui est aussi au Canada. Il nous disait qu'il avait le droit de venir au Canada sans passer par les douanes. Il nous a montré sa carte de membre. On ne peut pas vraiment parler d'un étranger, je pense, même s'il habite à Buffalo. Puis ce n'est pas un acteur étatique. C'est juste un gars qui était fâché qu'une femme autochtone se fasse tasser du cabinet de Justin Trudeau. Il était fâché contre Justin Trudeau puis il s'est mis à créer des articles pour lui nuire. En tout cas, cet article-là s'est rendu même aux oreilles de Justin Trudeau lui-même. Ce qu'on a appris dans son témoignage, il a dit, écoute, j'étais au courant que cet article-là circulait, mais moi, je n'étais pas impliqué du tout dans la suppression de cet article-là des médias sociaux parce que c'est pour ça qu'on en parle parce que justement le protocole public en cas d'incident électoral majeur qu'on mentionnait avait été mis sur pied en 2019 pour avertir le public d'incidents comme ça. Il avait parlé longuement de cet article-là les membres du protocole en disant, on voit que cet article circule beaucoup, ça pourrait avoir une incidence sur l'élection. Et ce qu'on a appris d'Alan Sutherland du bureau du conseil privé, c'est que l'ancien greffier du bureau du conseil privé aurait demandé à Alan Sutherland de demander à Facebook de retirer cet article-là de ses plateformes et que Facebook aurait finalement accepté et aurait retiré l'article de ses plateformes. Mais il y a des informations un peu contradictoires qui sont sorties là-dessus parce que Nathalie Drouin, qui est la sous-ministre de la justice de 2017 à 2021, qui, elle, faisait partie de ce protocole public en cas d'incident électoral majeur, elle a dit non. En fait, Facebook nous avait averti que cet article-là circulait et Facebook avait comme signé un engagement avant l'élection pour retirer de cette plateforme des contenus trompeurs et que Facebook avait par eux-mêmes retiré l'article de la plateforme. Il n'y a pas eu d'instructions de fonctionnaires ou d'agents gouvernementaux pour que Facebook le retire. Donc, on ne sait pas vraiment c'est quoi la vraie histoire entre guillemets là-dedans parce qu'il y a des informations contradictoires. Est-ce qu'il a été retiré? Ben, c'est ça aussi. On regardait ça hier, justement. Ils n'ont pas bloqué le lien vers les articles. Ils sont encore... Tu peux le partager. Ben là, pas au Canada. C'est considéré comme un site d'information. C'est considéré un site d'information par Facebook, donc c'est bloqué. Mais les anciennes publications qui contiennent le lien sont toujours là. On a remarqué que certaines publications qui ont le plus de partage ont été retirées. On ne peut pas dire 100 % que c'est Facebook qui les a retirés. Mais je ne me rappelle pas à l'époque d'avoir entendu de gens dire « Hey, je me suis fait retirer ma publication. » Puis je pense qu'on aurait entendu parler. Le Buffalo Chronicle, s'il s'était fait censurer pendant l'élection, il aurait crié au meurtre. C'est sûr. Honnêtement. Puis ils n'en ont jamais parlé. Donc, est-ce que ça a vraiment été censuré sur Facebook? Ça se peut. En ce moment, ce qu'on peut voir, c'est comme j'ai dit, certaines des publications les plus populaires semblent avoir été retirées, mais ça peut être dû à d'autres facteurs. Oui. Mais est-ce qu'il y a eu une suppression systématique des liens de ces articles-là qui parlent justement de la relation inappropriée avec Justin Trudeau? Non. En même temps, c'est ça. On dirait qu'il n'y a pas eu une suppression systématique selon ce qu'on est allé voir par la suite, mais selon ce que les hauts fonctionnaires ont raconté à la commission, une fois que Facebook leur a dit écoute, on s'en occupe, on le retire, c'est un dossier clos pour eux. Ils ont dit, parfait, Facebook s'en est occupé et ils sont passés à autre chose. Ils n'ont pas émis d'avertissement d'ailleurs parce qu'on disait que le protocole d'incident public majeur devait avertir le public quand il y a des incidents majeurs. Ils ont jugé que Facebook s'en est occupé par eux-mêmes. La citation de Sutherland, c'est vraiment que l'écosystème informationnel s'est réglé par lui-même et donc, au lieu de mettre plus d'attention là-dessus, au lieu de l'amplifier, ils n'ont juste pas émis d'avertissement là-dessus. Oui, c'est ça. Le contenu, disait-il, M. Sutherland aurait pu attirer beaucoup d'attention s'il avait été amplifié. Il risquerait donc de menacer l'intégrité de l'élection. Fin de citation. C'est ce qui l'a avancé, c'est ce qui l'a plaidé, mais là, c'est là où les conservateurs, cette semaine, ont levé la main et ont dit, hé, hé, attendez, deux points, deux mesures, WeChat, vous faites rien, puis Buffalo Chronicle, vous agissez, même si c'est en coulisses, vous agissez en tant qu'aux fonctionnaires. Il y a quelque chose qui cloche, c'est un peu ça aussi. C'est ça, ils disent que c'est deux points, deux mesures, mais finalement, l'argument des hauts fonctionnaires, c'était que, premièrement, pour ce qui touchait à WeChat, c'est pas parce qu'il n'y a pas eu d'avertissement public selon eux, que rien n'a été fait. Il y a eu des rapports du SRS, il y a eu des informations qui auraient été communiquées en arrière scène, disons, donc c'est pas parce qu'ils n'ont pas eu d'avertissement public qu'ils n'ont pas agi, c'est ça qu'ils disent, mais aussi ce qu'ils disent, c'est justement que tout ce qui touchait, tout ce qui concernait WeChat et les diasporas chinoises, ça concernait seulement les diasporas chinoises, alors que dans ce cas-ci, ça concernait le premier ministre lui-même, ça concernait des informations qui relevaient de sa vie privée, et pas de la vie politique et pour WeChat, ça concernait plutôt des politiques, même si c'était pas vrai, des débats sur des politiques versus... Des débats sur des politiques publiques versus des débats sur la personnalité de quelqu'un. Donc c'est ça un peu les justifications qu'on entend dans cette commission-là et c'est difficile justement de départager finalement qu'est-ce qu'il faut croire là-dedans finalement. C'est tous des témoignages qu'on entend, on entend un peu les processus. C'est important de dire, Nicolas, qu'on ne peut pas entendre et savoir tout parce qu'il y a beaucoup de documents qui sont frappés par le saut de confidentialité. La juge, elle, aura accès à ces documents, ça va l'aider à alimenter donc ses conclusions. Mais bon, on n'a peut-être pas le fin mot de l'histoire sur tout, tout, tout. Il y aura un rapport préliminaire en mai quand même et par la suite, les audiences vont se poursuivre à l'automne. Donc il y a plusieurs d'autres informations. Mais j'ai trouvé ça quand même particulier de voir les grands titres que Facebook avait retiré l'article du Buffalo Chronicle alors qu'on peut aller constater que c'est pas le cas. Donc ça a été dit, on a repris les propos qui ont été dits à la commission tel quel. Mais c'est foncément pas vrai. Il y a peut-être des publications qui ont été retirées. Mais de dire que la manière que c'était présenté, c'était que Facebook avait banni cet article-là. D'ailleurs, c'était pas juste un article, c'était trois. Il l'avait banni de ses plateformes alors que c'est tout simplement pas le cas. C'est ça. Puis ce qu'on sait aussi, c'est que Facebook, quand il y a des moments comme ça dans les élections où est-ce qu'ils sont censés intervenir parce qu'un gouvernement leur demande d'intervenir. En tout cas, ce qu'on a vu avec le fameux exemple en Slovaquie et le deepfake, l'hypertrucage, ce que disaient les élus à ce moment-là, c'est que Facebook n'avait pas tout retiré systématiquement. Donc, même là, ils ont des mécanismes supposément en place. Il faut se questionner sur l'efficacité de ces mécanismes-là. Mais en même temps, ça dépend des pays, ça dépend des marchés parce qu'en Inde, quand le président ou le dirigeant, plutôt le premier ministre indien a dit à Facebook agissez contre ceci et contre cela, ils ont obtempéré et assez vite, merci. En tout cas, voilà pour l'Inde. Mais je me rappelle, après l'élection de 2019, Jeff, on s'était dit, on avait regardé et on s'était dit qu'il n'y a pas eu d'ingérence majeure dans cette élection canadienne. Et pourtant, avant l'élection, dans le premier épisode des décrypteurs, on parlait à Jean-Philippe Descarimathieu, qu'on salue, soit dit en passant, un bon ami des décrypteurs, un espère en cybersécurité qui nous avait dit que le Canada sera peut-être un banc d'essai pour les puissances étrangères qui veulent voir s'il y a de l'ingérence à faire au Canada comme ça avait déjà été le cas aux États-Unis en 2016. On verra pour les prochaines élections fédérales. Mais il n'y a pas eu de cas facilement détectables sur les réseaux sociaux à grand déploiement. C'est ça, exactement. Mais WeChat, c'est une autre chose. Puis ça, c'est un angle mort dans les médias canadiens, dans les chaires de recherche sur la désinformation. C'est un grand angle mort étant donné la nature de la plateforme puis de la langue. Puis c'est vraiment quelque chose à surveiller. Oui, puis on n'a pas parlé des communautés indo-pakistanaises aussi, dont les médias, dans leur langue respective, ont aussi été affectés par ce genre de phénomène. Je ne serais pas surpris d'apprendre qu'il y a d'autres cas dans d'autres diasporas, dans des petites salles de clavardage qu'il y a toutes sortes de choses qui circulent. Je veux dire, c'est tous les êtres humains véhiculent toutes sortes de choses sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas propre à aucune culture. Donc, ça ne me surprendrait pas. Oui, il est censé y avoir justement plus de témoignages liés à des diasporas dans cette prochaine ronde de témoignages qui seront livrés. Oui, certainement. Moi, je peux en témoigner parce que dans les communautés hispanophones, c'est à travers WhatsApp que l'information circule. Il y a des élections en République dominicaine qui arrivent à grands pas au mois de mai et déjà, je vois circuler toutes sortes d'affaires dans certaines chambres de conversation où il y a tout et son contraire qui se dit du n'importe quoi et tout ça. Ça fait partie de tout ça. Bien sûr, c'est la République dominicaine. Ça n'a pas la même incidence. Mais remarquez que ça circule, que ce sont des élections ici ou ailleurs. Ce sont des vecteurs de désinformation que ce type de plateforme-là. Alors, justement, puisque c'est un dossier quand même d'envergure, qu'on n'a pas tout exploré dans cet univers-là, n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires, de vos observations, de vos questions. Si vous faites partie d'une communauté issue de l'immigration, où il y a beaucoup de choses qui se trament dans des médias en langue d'origine, n'hésitez pas à nous faire part de tout ça. Ça fait partie, évidemment, de notre mandat, comme on le voit cette semaine au balado des décrypteurs. Poursuivons maintenant sur une autre note complètement. Jeff, certains avaient dit « Hey, l'IA, vous en parlez tout le temps? » Certains. Certains ont dit ça. Et qu'est-ce qu'on fait cette semaine? On en parle encore d'intelligence artificielle. Mais là, on avait encore une fois, on le dit toujours, mais on n'avait pas le choix parce qu'il y a un dossier du New York Times qui est sorti, qui nous a fait beaucoup réfléchir, qui a alimenté beaucoup de nos discussions, plusieurs de nos discussions au cours de la semaine. On le sait tous que la kryptonite dans le monde de l'IA, ce sont les données. Tu parlais, tu utilisais tantôt... La kryptonite, je ne sais pas, mais... En tout cas, c'est un grand quelque chose. La matière première. La matière première, ce qu'on veut... C'est un space de l'IA. Oui, l'épice. L'épice comme dans Dune, exactement. Ce que les grandes... Celui qui contrôle l'épice contrôle la galaxie. OK, go. Ben oui, puis celui qui contrôle les données, qui a le plus grand nombre, le plus grand bassin de données, contrôle l'univers de l'intelligence artificielle. Et là, ce qu'on a compris, c'est que fin 2021, OpenAI a été confronté à un problème d'approvisionnement, pénurie de données. Ça, c'est... 2021, Jeff. Plus de données, en gros. Donc, si tu veux que ton... Si tu veux que ton IA soit deux fois plus performante, ben, ça ne te prend pas deux fois plus de données, ça te prend un ordre de grandeur plus de données. En gros. Et les données, ce n'est pas infini. Non, exactement. Moi, je suis tombé en bas de ma chaise en lisant l'article du New York Times. Comme tu dis, la pénurie de données, là, c'est pas à prévoir dans l'avenir. C'est déjà le cas en ce moment, puis même depuis quelques années. 2021, donc, avant même que ChatGPT soit rendu public, OpenAI constate, on n'a plus de données. On a tout... On a tout aspiré sur le web. Mais en fait, pas toutes les données, mais tout le texte anglais de bonne qualité, dans le fond. Pour entraîner la machine. Pour entraîner les algorithmes de création de texte. Donc, anglais de bonne qualité, là, on parle de texte qui a été édité, puis qui a été écrit de manière professionnelle. Donc, des articles de journaux, des livres, des choses comme ça. Ils avaient tout scrépé en mon français. Ils avaient tout ce qui était disponible, et ils s'étaient mis la main là-dessus. Puis là, il y avait un peu une panique à savoir qu'est-ce qu'ils vont faire parce qu'ils ont besoin de plus en plus de données pour entraîner les nouveaux modèles d'IA. Oui, il faut la promesse. Qu'est-ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont inventé un autre algorithme qui transpose l'audio en texte et qu'ils ont mis ça sur des 1 million d'heures de vidéos YouTube. Whisper. Whisper, exactement. Puis ils ont, dans le fond, transformé des vidéos YouTube en texte écrit pour pouvoir entraîner leurs algorithmes dessus. Là, c'est OpenAI qui a fait ça? OpenAI a fait ça. C'était absolument contre les conditions d'utilisation de YouTube, d'ailleurs. Et ce qu'on a parlé dans l'article, ce qui est assez fou, c'est que Google, qui détient YouTube, était au courant. Il a laissé faire. Il l'aurait laissé faire. Pourquoi? Parce que Google faisait la même chose. Avec YouTube. Puis ils se laient contre leur propre... Je sais, c'est absurde de le dire, mais dans le fond, si Google avait signalé pour dire, écoutez, vous n'avez pas le droit de faire ça, il aurait été mis devant le fait qu'eux aussi le font. Puis Google, d'ailleurs, il y a quelques semaines, avait vraiment réagi assez fortement au fait que la dirigeante de la technologie d'OpenAI, Myra Murady, s'est faite demander en entrevue, est-ce que Sora, donc l'outil de création vidéo, a été entraîné sur des vidéos YouTube et elle ne savait pas quoi répondre. En fait, elle a fait une espèce de visage confus puis elle disait... Réponse de politiciens. Je ne suis pas sûr. On prend des données disponibles. publiquement. Puis là, YouTube a fait, ben si, ils sont entraînés sur nos vidéos, ça va à l'encontre des droits des créateurs puis ils n'ont pas le droit de faire ça. Puis là, finalement, cet article-là sort qui dit, ben finalement, ils vous avaient fait la même affaire. Ils ont fait la même chose puis ils ont changé, Google, les conditions d'utilisation pour pouvoir continuer à le faire aussi. Écoute, je sais que je n'arrête pas de rire, mais c'est d'une absurdité totale, cette histoire-là. Google a changé les conditions d'utilisation tranquillement la fin de semaine du 4 juillet aux États-Unis, en barbecue, ils boivent de la Budweiser. Certains ne boivent pas de la Budweiser, mais... Mais, on a changé la condition d'utilisation pour inclure du langage qui dit, bon, on peut utiliser certaines données publiques pour entraîner des modèles de langage de l'intelligence artificielle BARD, par exemple, des choses comme ça. Ce qu'on apprend, c'est que Google en est rendu maintenant à entraîner ses intelligences artificielles sur des documents Google qui sont publics, donc qui ne sont pas privés, des documents en Word dans la suite Google. Google Docs. Des critiques de restaurants sur Google Maps, des choses comme ça. Donc, ils sont vraiment rendus à gratter le fond du tiroir des données qui sont publiquement disponibles. Il y a un brin de désespoir dans tout ça, Jeff. Écoute, le plus gros brin de désespoir maintenant, c'est Facebook du côté de Meta. On apprend que Mark Zuckerberg est en panique totale parce qu'il se rendait compte, il s'est rendu compte subitement que Meta était, c'est ça, en arrière d'OpenAI, il appelait ses ingénieurs dans le milieu de la nuit pour leur dire écoute, vous faites quelque chose, on tire de l'arrière puis on doit améliorer nos systèmes puis ses ingénieurs disaient on a besoin de plus de données, on ne peut rien faire sans plus d'épices puis selon la New York Times, Meta a sérieusement considéré acheter Simon & Schuster qui est le troisième plus grand éditeur de livres aux États-Unis pas pour mettre la main dans un nouveau marché l'édition de livres non, pour avoir accès à la librairie de livres et pouvoir aspirer la matière première, l'épice, aller au-delà des droits d'auteur qui aurait probablement coûté des milliards de dollars juste pour les donner pas pour vendre des livres pas pour faire des nouveaux profits en vendant des livres pour pouvoir aspirer les données qui sont contenues à l'intérieur parce que c'est du langage de bonne qualité bien écrit et édité professionnellement et ce, je dois le mentionner sans le consentement des auteurs en question. Il n'y a rien dans le... En tout cas, présentement, il n'y a rien dans le contrat d'édition avec Simon & Schuster qui dit qu'on peut donner votre livre à des compagnies d'intelligence artificielle. Ça, c'était le brin de désespoir parce que la pelleté de désespoir, c'est quand on franchit potentiellement un autre pas, celui de faire... d'aller chercher des données avec des données synthétiquement créées ou fabriquées. Est-ce qu'on est allé jusque-là? Bien, Meta se penche là-dessus, OpenAI aussi. D'ailleurs, la chute de l'article, c'est Sam Altman qui parle d'utilisation de données synthétiques en disant « It will probably work out. » Ça sera probablement correct. Dans le fond, l'idée, c'est qu'ils ont tellement plus de données qu'on va créer des données à l'aide de l'intelligence artificielle puis ensuite entraîner des algorithmes d'intelligence artificielle sur ça. Il y a déjà des gens qui disent qu'il y a des problèmes avec ça parce qu'un peu comme un gêne récessif peut se propager avec la co-sanguinité. Quelle bonne analogie. C'est une très bonne image. J'ai déjà un pensé. Non, mais c'est un peu ça. Donc, des erreurs que l'intelligence artificielle peut faire, ça va se propager si l'intelligence artificielle est entraînée sur du texte créé par l'intelligence artificielle. La qualité des données en général, c'est ça. Ça ne va pas aller créer des nouvelles données. On sait comment ça fonctionne. Non, c'est ça. Donc, c'est rendu là le désespoir puis une réflexion que j'avais là-dessus, c'est que ça me fait beaucoup penser à la crise du piratage au début des années 2000. OK. Vous en rappelez peut-être pas Nicolas. Nicolas était... Napsule est compagnie. Napsule est compagnie. Mais j'ai connu la moyeure. Tout le monde s'est mis à pirater des films puis peut-être pas des films plus dans les années fin 2000, mais tout le monde s'est mis à pirater par exemple des chansons puis les compagnies de disques capotaient parce que tout le monde a accès à la musique gratuitement sans rémunérer nos artistes puis tout. Ils sont en train de faire la même chose. Ils sont en train de pirater le web au grand complet, de prendre des vidéos YouTube, les convertir en texte puis entraîner ton intelligence sociale là-dessus. Là, on n'a même pas parlé des algorithmes d'images, de création d'images qui pillent carrément des oeuvres d'artistes comme ça. la différence étant que quand les gens comme toi et moi, regarde, on va se le dire, on piratait des chansons dans le début des années 2000. Je sais pas quoi tu parles. C'est des allégations non fondées. Mais quand des gens normaux pirataient la musique, c'était pour son bien personnel parce que tu voulais écouter de la musique puis aussi, l'artiste était puni, la maison de disques était punie parce qu'il reçois pas les revenus, mais c'était quand même pour l'appréciation de la musique puis on pourrait dire que l'artiste, ben, peut-être que tu piratais son album mais tu iras le voir en spectacle et ça augmentait sa visibilité. C'est vraiment pas, je pense que les artistes ne trippent pas sur le piratage mais il y avait au moins ça, c'était pour l'amour de la musique, c'était pour l'appréciation de l'art. C'est un crime mais il y a quand même une certaine volonté, une certaine intention louable. Pas louable, mais en tout cas, je comprends ce que tu veux dire. C'est pas 100% négatif ce que je suis en train de dire. Là, c'est vraiment du piratage à grande échelle par des corporations pour faire de l'argent. Ils ne sont pas en train de pirater des vidéos YouTube parce qu'ils veulent l'écouter dans l'avion puis ils n'ont pas accès à la bonne donnée donc je le télécharge avec un site qui pirate des vidéos YouTube. C'est carrément pillé le travail d'être humain puis aussi, les données qui manquent, c'est du texte de bonne qualité écrit par des professionnels, donc des médias, des auteurs. C'est exactement ce que ces entreprises-là, essaient de remplacer. Donc, si ces systèmes-là fonctionnent aussi bien qu'ils disent puis que dans un avenir rapproché, une bonne proportion des textes sur Internet sont écrits par l'intelligence artificielle, bien, ils viennent d'empoisonner leurs propres données. Ça montre aussi qu'on est loin de l'intelligence artificielle générale. Je veux dire, si ils ont frappé un mur en termes de données en 2021 puis qu'on s'attend à ce qu'il y ait une amélioration incroyable dans les prochaines années, comment est-ce qu'ils vont s'y rendre en fait? Ben oui, mais c'est ça, qu'est-ce qu'on fait de tout l'emballement, de toutes les promesses révolutionnaires qui le font? Ça, c'est aussi, sans mentionner le fait que ça prend beaucoup d'électricité entraîner ces systèmes-là puis aussi, ils ont besoin de beaucoup de capacités informatiques. On sait, tout ce qui se trame dans le monde des micropuces en ce moment, c'est encore là la ruée vers l'or des micropuces. On dirait qu'on arrive à un point où la croissance n'est plus possible ou envisageable ou soutenable à long terme là-dedans. Donc, en gros, ce qu'on apprend, c'est qu'ils ont aspiré le web au grand complet puis il ne reste plus grand-chose. En fond, d'après une estimation, 2026, il n'y aura plus de données. Il n'y en aura plus. Même les données de mauvaise qualité, même il n'y aura absolument 2026. Ce n'est pas loin. C'est dans un an et demi. Gardons ça en tête à chaque fois qu'on nous sert telle ou telle promesse, qu'on nous dit « Regardez à quel point c'est fantastique. Imaginez ce qu'on va faire dans cinq ans, dans dix ans. » C'est ça. C'est justement le point. C'est que la croissance exponentielle qu'on a vue sur les systèmes d'IA de quelques années à aujourd'hui, ce n'est pas soutenable. À moins qu'il y ait des nouvelles façons d'entraîner des algorithmes. Peut-être que l'utilisation de données synthétiques, ça va fonctionner. Il y a peut-être des nouvelles façons de faire l'apprentissage machine qui vont être développées dont on ne connaît pas. Mais pour le moment, ce qui existe en ce moment pour l'entraînement de modèles de langage comme ChatGPT, on arrive au pied du mur. Mais ça, il va falloir financer ces éventuelles opérations comme la génération de contenu synthétique. Il va falloir les financer. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent, encore une fois. On verra jusqu'à quel point le capital de risque va être au rendez-vous. Et puis, en parlant d'intelligence artificielle, tous les contenus numériques de Radio-Canada qui concernent l'intelligence artificielle sont regroupés dans une seule adresse, radio-canada.ca.ia. Et c'est là que vous allez pouvoir retrouver une discussion qui vous est offerte à laquelle vous êtes conviés. Intelligence artificielle, parlons-en. Une discussion qui est menée par notre collègue Chloé Sandervorst. Alors, si vous avez des questions à propos de l'IA, des inquiétudes, des espoirs, des espoirs, n'hésitez pas à faire part de tout ça à Chloé qui va animer cette conversation. Chloé qui, on le sait, a accumulé tout un bagage de connaissances en matière d'intelligence artificielle. Alors, c'est un rendez-vous en ce moment-là sur la page radio-canada.ca.ia. C'est un rendez-vous. C'est pas tout pour ce balado des décrypteurs. Non. Non. Parce que Nicolas Derosa ici à ma droite. Bonjour. Salut. La chronique culturelle des décrypteurs. Nicolas, petite histoire aussi. Foufou, sauce graines, Belle-Afrique, bien avant, bien avant que François Legoy a mangé. Nicolas nous avait fait remarquer ça. Et puis là, encore une fois, tu voulais parler d'une autre tendance mais avec beaucoup plus de répercussions sur TikTok. Oui. Le segment, il va mieux d'être bon parce que sinon, notre réalisateur ne va plus vouloir T'as-moi en doutes. Les gars, vous voulez vraiment parler de ça. Nicolas a vendu sa salade une première fois, une deuxième fois, une troisième fois. Finalement, on y va, on t'écoute. Tu veux nous parler du TikTok Riz Party. TikTok Riz Party. Riz, pour ceux qui se posent la question, on va commencer étymologiquement. Parce que Riz, c'était le mot de l'année du dictionnaire Oxford de 2023. Ce n'est pas n'importe quel mot, ça a été le mot de l'année en 2023 et nos collègues de RAD ont même fait une capsule là-dessus. la définition de Riz, selon RAD, c'est la capacité de quelqu'un à séduire, à attirer des partenaires sexuels grâce à son style, son charme, son pouvoir d'attraction. C'est une contraction du mot charisme, charisma. Charisma. C'est un mot qui est très utilisé sur Internet. Cet événement dont je vous parle, c'est le TikTok Riz Party. Ce que c'est, à la base, c'est une vidéo qui a été mise en ligne sur TikTok par une entreprise qui s'appelle Island Entertainment, une agence événementielle de New York et elle a mis en ligne une vidéo le 10 mars d'un groupe de jeunes qui dansent. Donc, c'est des jeunes qui sont à une fête de Sweet Sixteen, une fête de 16 ans, qui sont bien habillés, surtout des gars qui portent des chemises, des cravates et autres et ils dansent sur la chanson Carnival de Kanye West et Tide All Assign qui était la chanson de l'heure sur TikTok en février et en mars. On va juste mettre un extrait de la chanson pour que vous ayez l'idée de l'ambiance. S'il te plaît, gâtons-nous. Le nabi qui n'a pas encore droppé, comme on dit en bon français, les 6-7 gars qu'on voit dans la vidéo sont comme en train d'être excités parce que la chanson va commencer et là, ils se tiennent et ils font tous des visages très intenses et il y a le gars principal, le gars au centre du groupe qui porte une chemise noire et une cravate bleue qui retient tous les gars autour de lui avec ses deux bras et les préparent finalement à être excités pour que la chanson va dropper. Donc, cette vidéo-là a eu 60 millions de vues, elle dure 16-17 secondes et à cause du fait que la vidéo a commencé à devenir virale, l'entreprise qui l'a mise en ligne, Island Entertainment, a continué à sortir d'autres vidéos de cette fête, de ce Sweet 16 de 16 ans et ce qui est arrivé avec le temps, c'est que la communauté de TikTok s'est mise à suranalyser et analyser les personnages dans ces vidéos-là. Je dirais méta-analyser aussi. Méta-analyser parce que c'est ça l'affaire, c'est pas juste... Au début, le monde riait, OK, c'est des jeunes qui dansent sur une chanson, c'est cringe, ça fait grincer des dents alors qu'on s'entend danser sur des chansons, c'est la base de TikTok quand même. c'est pas si cringe que ça des jeunes qui dansent, mais là, les 6-7 jeunes dans la vidéo, chacun a un surnom maintenant, chacun a une personnalité, chacun a des traits qu'on lui prête puis on crée carrément des histoires. Des personnages. Des personnages autour de ça. Des mises en récit. Vraiment, c'est comme une pièce de théâtre qu'on décrit. Ils ont toutes des histoires personnelles qui remontent à des années puis on leur... C'est du fanfic, dans le fond, c'est la même chose. Comme, tu sais, il y a du monde qui prenne Twilight qui invente toutes sortes d'histoires puis là, ça devient Fifty Shades of Grey. Fifty Shades of Grey, c'était un fanfic de Twilight, mais il y a beaucoup de monde. Il y a un univers qui crée des... Ils vont prendre Star Wars puis ils vont écrire des histoires à leur propre sauce sur ces personnages-là puis c'est exactement ce qu'on voit avec une vidéo de 15 secondes. Les gens ont pris ça puis inventent toute une... Décortique. Un univers de... Comment dire? Une galerie de personnages où chacun a des traits, a des habitudes, a des tocs, a des obsessions, une personnalité. C'est complètement fou. Il y a donc face de tomate. Ben, on va commencer par le leader du groupe Le Gant, plein centre, qui retenait les autres avant de danser. Lui, il porte une chemise noire, une cravate bleue. Il a été surnommé Blue Tie par la communauté cravate bleue. Donc lui, Blue Tie, il est caractérisé vraiment comme le mâle alpha, comme le leader du groupe. OK, on voit qu'Alexis est allé écouter des vidéos. Non, je les ai analysés aussi. Ben, c'est ça, lui. C'est lui qui a le plus de riz du groupe. Ben, en tout cas, supposément, parce qu'il y a lui, il y a son acolyte White Shirt qui, lui, porte un chandail blanc. Une chemise blanche. Une chemise blanche. La croix, la croix. La croix. La croix. C'est le numéro 2. Lui, c'est le bras droit du leader. C'est un gars qui est un peu plus costaud. C'est le budget qui a joué au football ou au rugby. C'est un peu le garde du corps du leader. Il y a l'autre aussi qui sort la langue. Ah oui, ben ça. C'est ça l'affaire. C'est lui qui sort la langue, mais on va quand même analyser un peu la chose. C'est que tout ça, c'est vraiment exagéré. On s'en rend, c'est super absurde, mais ça fait partie de ce qui est intéressant là-dedans. C'est que le monde se sent, on sent qu'on fait partie d'une communauté, d'une espèce de... Incompréhensible pour les gens qui ne font pas partie de ça. Donc, si tu parles de ça, quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de ça, il est comme de quoi tu parles. C'est un peu le fun de faire partie de ça. C'est un insight. C'est un insight que tout le monde qui est sur TikTok comprend. Puis là, tu vois plein de mimes dérivés de monde qui disent comme... C'est des adultes qui disent, moi, je suis investi dans l'histoire du Riz Party puis le monde me regarde comme si je suis fou. Genre, je l'ai vu sur Twitter quelqu'un qui dit comme ma femme me demande de faire mes impôts mais je suis trop occupé à analyser le Riz Party, tu sais. Il y a un folklore aussi dans tout ça. Il y a un folklore. Puis là, justement, le gars qui sort la langue dont tu parles, lui, son surnom qu'on lui a donné, c'est Turkish Quandel Dingle. Et Quandel Dingle, c'est un autre mime. On ne va pas rentrer dans toutes les explications des mimes. Non, s'il te plaît, parce que là, c'est des couches mémétiques finalement qui sont appréciées par la communauté TikTok. Et là, le plus qu'on est impliqué là-dedans, le plus qu'on sent qu'on est dans l'inside joke. Mais finalement, c'est des vidéos qui ont des dizaines de millions de vues. C'est comme on a l'impression de faire partie d'une blague que peu de gens connaissent. Mais c'est énorme. On voit la même chose sur d'autres réseaux sociaux avec le temps. Donc, sur Reddit, sur 4chan et autres, il y a eu toujours des blagues qui étaient appréciées particulièrement par la communauté. Mais là, sur TikTok, ça va, c'est comme fois mille. Ça devient une tendance super rapidement. ça prend des proportions incroyables super rapidement. Ça se développe rapidement. Ça se développe rapidement. Oui. C'est quelque chose d'avoir... Ça a émergé organiquement. Écoute, c'est drôle, c'est incompréhensible si tu ne fais pas partie de la culture web sur TikTok. Merci Nicolas de nous avoir appris ça. Beaucoup de fourrières cette semaine. Toi, ta fille, tu connaissais ça? Ben oui. Donc, c'est ça. Oui. Puis elle avait un jugement très sévère. Oui. Sur ces gars, elle a dit non. Elle les jugeait. Oui, elle les jugeait. C'est une bande d'NPC qui danse. Mais tu vois, justement, le gars qui sort la langue, Turkish Quandel Dingle, lui, il était vu comme un suiveur du leader. Il essayait de l'impressionner avec ses pas de danse. Donc, il y a plusieurs vidéos qui analysent des interactions, vraiment. Oui, oui, c'est ça. Toutes les micro-interactions. Puis là, au début, on riait, la communauté riait du Turkish Quandel Dingle disait qu'il essayait d'avoir l'approbation du leader, mais finalement, il était poussé de côté. Mais là, avec le temps, on dirait que les gens l'aiment finalement. le Turkish Quandel Dingle, il est plus apprécié. Il y a du Riz. Il est aussi vu comme un prétendant. La communauté dit que c'est le personnage qui a la meilleure trame narrative. Que genre, son personnage a beaucoup évolué au cours du temps. On s'entend, c'est une vidéo de 15 secondes. Mais il y a d'autres vidéos qui sont sorties. Oui, mais comment? Tout ça, c'est autour d'une vidéo de 15 secondes. C'est ça. C'est fascinant. Puis juste une parenthèse, juste un petit fact-check comme on est les décrypteurs. On va faire une vérification de fait. Le fait que ça s'appelle TikTok Riz Party, ce n'était pas vraiment le nom de l'événement. Ça vient d'où? Mais ça vient, c'est un mime qui date de 2023 qui n'était pas hyper populaire, mais il y avait une photo d'une affiche pour un événement qui s'appelait TikTok Riz Party qui était devenu viral. Puis le monde se disait mais c'est quoi un TikTok Riz Party? On ne sait même pas si c'est un vrai événement. D'ailleurs, ça se peut que ce soit un montage. Le monde était comme c'est quoi un TikTok Riz Party? Qu'est-ce que ça peut être? Puis là, quand cette vidéo-là est sortie, le monde a dit c'est ça un TikTok Riz Party? Finalement, c'est des gens qui dansent sur des chansons qui sont populaires sur TikTok en étant cringe. Donc, c'est pour ça qu'on a baptisé ça TikTok Riz Party, mais c'est aucunement le vrai nom de l'événement. Est-ce qu'il y a un ou plusieurs membres de cette galerie de personnages qui a été interviewé là-dessus? Oui, oui. Cravate bleue accorde plusieurs entrevues. Accorde des entrevues a même fait des TikTok où est-ce qu'il réagit un peu à ce qui est dit à son sujet. Oui, c'est vrai, j'ai vu ça. L'autre gars, Turkish, Quam Nail Dingle aussi est sorti de l'ombre pour parler un sujet. On s'attend à ce que dans deux semaines, François Legault va danser sur la toon Carnival puis le mime va mourir. Mais ça, ça tue les Carnival, je pense que c'est la toon les plus... La saison des décrypteurs télé se termine cette semaine. Ça veut donc dire que la semaine prochaine, on va avoir un petit party d'équipe décrypteur Riz Party à suivre. Qui sera Blu-Tie? Oh, man. Qui sera Tomato Face? Ça ne m'a pas parlé de Tomato Face, mais en tout cas, on ne va pas embarquer là-dedans. Allez faire vos recherches. Et surtout, ce genre de phénomène, est-ce que vous avez été happé par ça? Est-ce que ça vous interpelle? Est-ce que les gens autour de vous en parlent ou pas? Plongez-vous là-dedans aussi puis si vous n'êtes pas féminin avec ça, puis faites-nous part de vos commentaires. S'il y a d'autres phénomènes viraux comme ça qui vous intriguent, sur lesquels vous voulez avoir plus d'informations de mise en contexte de la part de Nicolas, de Jeff, accessoirement de moi, bien, allez-y, je vous en prie, on est là pour ça. Et c'est toujours un plaisir d'être au rendez-vous pour vous toutes les semaines. On continue le balado même si la saison est terminée? C'est important de le dire, Jeff. Jeff, c'est un peu comme une petite voix dans ma tête qui me dit. Oui, parce que l'émission télé s'arrête cette semaine. Ça, c'est certain. On revient l'année prochaine pour une sixième saison des décrypteurs à la télé. Confirmé. 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 C'est confirmé par tout le monde, le Pentagone, le Kremlin, tout le monde. Et puis, le balado des décrypteurs se poursuit encore pour plusieurs semaines parce qu'on étire le plaisir, parce qu'on aime ça être là pour vous, parce qu'on a véritablement beaucoup de plaisir à faire ça toutes les semaines. Alors, ça se poursuit. Fin mai, début juin, je me retourne vers notre grand Manitou qui opine du bonnet en disant, oui, c'est ça, Alexis, tu n'es pas trompé pour une fois. Alors, voilà qui est précisé. Continuez à nous écrire. Je remercie tout le monde en régie. Thomas derrière nous et Louis-Charles qui nous écoutent attentivement. À une prochaine. Prenez soin de vous. Allez, salut. Hé, merci, Jeff et Nicolas. Merci. Toujours un plaisir. De jeudi. Allez, salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada